donc nous allons réaliser l'assemblage du fond de silo alors le plus logique voudrait que là on est sur une nomenclature de niveau supérieur c'est à dire qu'on va avoir une trémie qui va être préalablement assemblée donc là c'est un assemblage et un cadre qui va être préalablement assemblé également donc on va faire deux petits sous assemblage trémie d'abord et cadre c'est parti donc commençons par le par la trémie par exemple donc je vais sur solidworks je fais un nouvel assemblage que je vais appeler trémie donc je vais aller chercher mes composants donc dans mon projet fond de silo je vois j'en ai plus c'est normal puisque là je n'ai que les assemblages qui apparaissent je vais chercher mes pièces je prends ma demi trémie je la positionne je reproduis la même démarche parcourir demi trémie percé je vais la chercher ensuite il me reste plus qu'à assembler ces deux trémies pour assembler ces trémies j'en ai une qui est fixe puisqu'il ya un petit f c'est inférieur ici soit confondu avec le plan qui est là alors on va voir si c'est la meilleure solution la meilleure solution sera peut-être de plutôt prendre le plan frontal des deux éléments pour les rendre pour les confondre donc là je prends les deux plans frontaux et je crée une contrainte voilà donc ça c'est bon déjà ensuite je vais mettre cette arête là coïncidente avec celle ci là on a terminé notre assemblage donc là on a promis sous assemblage de réaliser et on va l'enregistrer on va l'appeler trémie parfait passons maintenant à l'assemblage du cadre donc je vais faire un nouvel assemblage je vais parcourir mes pièces je vais aller chercher mon cadre à je vais placer et je vois j'ai pas fait tout là donc il manque des trous et je vais chercher mon cadre b voilà avec ils sont faits les trous sont faits c'est bon voilà donc là mais deux cadres sont présents il ne reste plus qu'à les dupliquer alors pour les dupliquer je matche la touche contre l'enfant c je re glisse le cadre a et je re glisse le cadre b donc il faut impérativement que ces cadres s'assemblent je vais sélectionner les deux arrêtes qui sont là je fais une contrainte je valide et on va créer donc une contrainte entre ces deux autres éléments donc cette arrête et cette arrête par exemple là c'est assemblée on va donc créer à nouveau une contrainte entre ces deux arrêtes on valide et entre l'arrête qui est ici et l'arrête qui est là voilà donc là je viens de créer l'assemblage des deux pièces précédentes ensuite je vais prendre l'arrête qui est ici et celle ci alors là on voit que ça va pas dans le bon sens je bascule mon élément et je valide ensuite même chose j'assemble mes deux éléments et je constate que là j'ai un f et là il n'y a plus de petit moins tout est assemblé donc je vais pouvoir renommer cet élément là cadre repère 3 donc là je fais enregistrer c'est un assemblage qui va s'appeler cadre j'ai donc mon cadre et ma trémie donc je vais pouvoir créer maintenant un nouveau document qui va être l'assemblage général donc dans cet assemblage général je vais commencer par mettre le cadre donc constitué de toutes mes pièces je vais insérer mes trémies donc tout ça c'est simple je vais pouvoir positionner alors on va regarder s'il ya des conditions de montage ici vous voyez si je zoome un peu on a une condition de montage il ya un jeu de 2 mm pour éviter que la trémie ne dépasse du cadre donc on va respecter cette condition de montage et on va se rendre ça symétrique donc pour faire ça on va d'abord créer à partir du cadre alors on va prendre le cadre a et ça son plan frontal alors et je vais sélectionner pour la trémie le plan horizontal je vais créer une contrainte alors là on voit que ça va pas aller donc c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse plan horizontal ça va pas marcher je vais prendre en fin de compte le plan je vais cacher une des pièces et je vais prendre ce plan là voilà je prends ce plan là et je prends je reviens sur mon cadre alors c'était ce cadre là et j'ai pris là le frontal je vais basculer le côté je valide alors là je vois qu'il ya un petit souci non peut-être pas à voir ensuite on veut que le dessous et cette partie là soit une distance de 2 mm on valide donc là on est bon normalement voilà on voit qu'on a bien cet espace là ensuite il va nous falloir centrer cet élément là par rapport au cadre également donc si je prends la trémie alors attention c'est pas la trémie que je veux ça va être une des demie trémie donc attention à bien sélectionner une des demie trémie il va prendre le plan verticale de la demi trémie et on va prendre un plan alors on va pas prendre le plan le cadre a mais on va prendre le cadre b et on va prendre le plan frontal du cadre b voilà donc là on est bien là je viens de sélectionner mes éléments alors là je me rends compte que j'ai une erreur probablement dans mes dimensions je valide je vais montrer le demi trémie manquante et là je vois que j'ai une petite erreur alors il faut que j'analyse je suis du 400 extérieur c'est symétrique alors ça va dans mes profils de trémie là j'avais 200 et 50 on va aller voir ce qui se passe donc si je prends les longueurs qui sont là je mesure j'ai 320 donc là une erreur au niveau de mon profil donc c'est pas très grave je verrai ouvrir une demie trémie clique droit ouvrir je rentre dans le pli de transition je vais aller chercher là le deuxième pli voilà c'est cette esquisse là qui n'est pas bonne j'ai bien 400 mais j'ai pas 200 mais j'ai mis 160 donc là c'est bien 200 qu'il faut mettre donc l'avantage de la modélisation 3d c'est que si on se trompe il n'y a pas de souci on met à jour donc là il faut le faire sur la deuxième pièce également donc j'enregistre je vais ouvrir la demi trémie percée et l'erreur est la même donc là je vais sur esquisse donc la deuxième esquisse je double clique sur les 160 et je passe à 200 je reconstruis et j'enregistre je reviens sur mon assemblage et là miracle tout est ok c'est normal là on a rectifié notre erreur et donc là les les coins sont bien montés il ya un petit peu de jeu c'est parfait on passe maintenant au cylindre on va regarder notre assemblage donc on est comme ceci on va mettre le cylindre maintenant en position alors le cylindre on va le chercher parcourir cylindre alors on va mettre le cylindre dans ce sens là donc il faut que pour la demi trémie je vais prendre le plan vertical une contrainte et je veux que ce soit le plan transversal du cylindre qui correspond donc là je vais chercher le plan transversal celui ci et je valide ok ça c'est bon ensuite il faut que ça ça soit pivoté alors je vais pivoter mon élément alors prenons le cylindre le cylindre le plan longitudinal donc ça va être le plan vertical je veux qu'il soit en contrainte avec je vais cacher une trémie je veux qu'il soit en contrainte avec alors soit j'aurais pu prendre le plan de mon cadre ou ce plan là de ma demi trémie alors il m'a enlevé mon autre plan cylindre j'ai dit vertical voilà par contre là il est monté à l'envers donc là je vais basculer mon élément et je valide ensuite il va me rester donc à positionner le cylindre sur la demi-trémie donc là on va regarder il n'y a pas de détails de l'assemblage on va venir au contact donc comment on va faire et bien ce qu'on peut faire c'est sélectionner par exemple les flancs ici donc ce flanc là on va venir chercher le flanc hop celui-ci du cylindre voilà je vais les rendre coïncident alors la tangent pourquoi il me met tangent oui tangent ça marche aussi et je valide ça c'est bon je vais faire apparaître ma demi-trémie cachée alors je ferme ça j'ai une demi-trémie qui a disparu clique droit je la montre et là j'ai mon assemblage qui se fait bien il va me rester donc là j'ai monté du bon côté les deux cylindres enfin les deux trous ça c'est parfait il me reste à assembler les deux tuyauteries alors on est parti on ajoute parcourir alors tuyauterie on va commencer par le tuyauterie cylindre ok donc la partie découpée ça doit être celle ci donc on va faire en sorte que le plan de la tuyauterie j'ouvre la tuyauterie je prends le plan frontal je souhaite je crée une esquisse enfin une contrainte je souhaite qu'il soit coïncident avec le plan transversal du cylindre donc là je vais chercher mon cylindre le plan transversal c'est le plan frontal et là je vais basculer mon élément alors non je bascule pas ça c'est bon alors j'ai un petit souci quand même alors si effectivement il faut que je bascule voilà je le bascule comme ceci et ensuite je vais le ramener dans le plan de manière à ce que cette partie là soit tangente au cercle au cylindre donc là je vais sélectionner on va voir si ça fonctionne je vais sélectionner normalement ça devrait fonctionner je choisis le cylindre je choisis cet élément là et je vais basculer le côté alors qu'est ce qui se passe là il n'a pas aimé alors oui c'est pas ça que je veux si je veux tangent alors ça passe pas alors ce qu'on peut faire aussi c'est prendre ce plan là le plan horizontal de la tuyauterie on va le rendre coïncident avec le plan longitudinal du cylindre donc je prends ce plan horizontal cette fois ci je bascule et là je suis bien je valide une fois que je suis là il va falloir que je rende les deux éléments ici alors qu'est ce qu'il va me faire j'ai pris une face une arête je vais prendre cette face là normalement il devrait pouvoir le faire tangent voilà on y est je valide voilà donc là on est bon on est bien tangent donc le cylindre est monté donc là c'est pas si simple que ça on va ajouter maintenant le dernier cylindre parcourir ça c'est le cylindre de trémie alors on l'ajoute on va faire comme tout à l'heure on va donc prendre dans le cylindre de trémie ici le plan frontal on va le rendre coïncident avec le si alors on peut prendre la trémie si on veut trémie on va prendre demi trémie et est-ce que le plan horizontal c'est pas celui ci c'est le plan vertical voilà plan vertical donc j'ai oublié de mettre contrainte je vais chercher le plan frontal de mon élément là je suis bon je valide et ensuite je vais rendre ça et ça coïncident alors il y a de forte chance qu'il faut qu'il faille le basculer voilà là je l'ai basculé je valide alors j'ai pas regardé au niveau des conditions de montage normalement c'est tangent à l'intérieur donc j'aurais dû le mettre à l'intérieur donc là je suis censé le mettre alors si je veux vraiment que ce soit parfait je vais chercher ma dernière contrainte le petit plus ma coïncidence je vais l'éditer je vais enlever la face extérieure et je vais prendre la face intérieure je vais à nouveau basculer et là je suis bon ensuite je descends il va falloir que ça ça soit coaxial alors on va voir ce qu'il se passe je sais pas s'il va bien gérer je prends l'arrête alors le plus simple peut-être va être de mettre la cote de 462 par rapport au cadre on va voir on va voir si ça passe donc je prends le dessus du cadre je mets j'enlève la face je prends le dessous du cylindre et je mets ma cote de 462 voilà je valide alors impossible d'ajouter qu'est-ce qu'il me dit j'ai ajouté en surcontrainte ma distance donc il a pas aimé je vais la supprimer effacer supprimer voilà donc il a pas aimé du tout ma petite manière de procéder donc on va faire autrement donc là on voit que le tout est adapté alors on voit que par contre là ça dépasse un tout petit peu alors intérieurement ça fait quoi ? donc j'ai pris deux arêtes si je fais tangent donc ça passe pas bien alors je vais mettre une cote et on va la laisser comme ça donc je prends le cadre là je suis à peu près bien positionné et on va là j'ai 470 bon on va pas la mettre on va bloquer la pièce on va bloquer la pièce dans cette position là j'enlève ma dernière distance et ce qu'on peut faire c'est bloquer la tuyauterie 2 clique droit et on va la fixer clac alors ça va peut-être créer des contraintes oui ça va créer des contraintes mais on va la laisser comme ça pour notre assemblage on verra éventuellement comment procéder pour régler ce petit problème donc là j'ai enlevé la contrainte de coïncidence donc là j'ai enlevé la contrainte de coïncidence alors normalement elle devrait pas gêner celle-là ah si elle gêne bon on l'enlève et la tuyauterie ah bah oui normal elle est fixée là je vais la libérer ah oui si du coup là j'ai enlevé la contrainte de coïncidence et là je vais refixer ma pièce voilà donc désolé c'est un peu compliqué cette fin d'assemblage voilà donc normalement on n'est pas trop mal on va vérifier quand même en faisant une petite coupe ça peut être intéressant de voir donc là je vais mettre par rapport au plan qui est ici et je vais découper ma matière donc je prends ma flèche je découpe et je vais voir ce qu'il se passe donc ici déjà dans cette zone là on voit qu'on n'est pas trop mal bon il y a une DG interférence à ce niveau là et on va aller sur la partie centrale du cylindre donc en partie basse on a un jeu ici de soudage qui est convenable je suis surpris quand même de la valeur de mon rayon bon là j'ai dû me tromper tout à l'heure ici l'assemblage est correct et pour le cylindre ici on est bien avec une petite interférence il faudrait le baisser un tout petit peu voilà donc globalement c'est correct l'assemblage est terminé il va nous rester donc les mises en plan c'est bon